J'aime la parole J'aime la parole Chalons, que Dieu vous bénisse Nous voici dans notre émission J'aime la parole Nous allons prier Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce Merci pour la journée d'aujourd'hui Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains dans le nom du son de Jésus Christ, Amen Alors je vais lire juste un seul verset dans les livres de Jeunesse chapitre 45 verset 20 Je vais commencer par les versets 19, la Bible dit Tu as ordre de leur dire faites ceci, prenez dans les pays d'Egypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes amenez votre père et venez Ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Egypte sera pour vous Alors les textes d'aujourd'hui nous sommes en train de voir et de parler sur il ne faut jamais regretter le monde ne regrette pas le monde vous savez Joseph était en Egypte et il devrait rapatrier et amener son père sous forme d'un regroupement familial en Egypte alors Pharaon il a trouvé grâce à Pharaon et Pharaon lui donne des chars Pharaon lui donne des choses Pharaon lui donne beaucoup de choses pour amener son père avec honneur mais ce qui me touche ici Pharaon lui dit il faut leur dire de ne pas regretter ce qu'ils sont en train ce qu'ils vont laisser parce qu'ici en Egypte ils vont trouver de meilleurs les choses qui seront meilleures alors bien aimé pourquoi je vais parler que ne regrette pas le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir beaucoup de gens ont quitté le monde lorsqu'on dit quitter le monde c'est quitter la vie du péché beaucoup de gens ont quitté le péché mais arriver à un temps comme s'ils sont en train de regretter la vie qu'ils avaient dans le monde c'est à dire un homme qui gagnait l'argent facile peut-être il était meurtrier peut-être il était voleur peut-être il vendait des choses bien aimées illégales et bien aimées dans les seigneurs une femme qui était prostituée et qui allait de gauche à droite pour trouver de quoi vivre et maintenant lorsque la personne s'est répentie s'est donne à Dieu il vient à Jésus au lieu de se concentrer de garder sa pureté alors souvent les gens regrettent le monde regrettent leur vie passée regrettent ce qu'ils ont laissé et ici Pharaon dit à Joseph il faut leur dire de ne pas regretter ce qu'ils vont laisser bien aimé ce qu'on laisse dans le monde on ne peut pas regretter ce que nous laissons dans le monde vous savez ce que nous laissons dans le monde Dieu si Dieu savait que cela était important il nous allait dire simplement de venir à lui et de continuer notre vie mais si Dieu nous appelle si Dieu nous parle si Dieu nous dit de quitter c'est que Dieu sait pourquoi il dit de quitter et de laisser tout bien aimé dans le Seigneur parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont quitté mais ils n'ont pas laissé ce qui était comme fardeau ce qui était comme péché ce qui était comme charge pour eux ils continuent ils sont dans le Seigneur ils sont venus dans le Seigneur ils ont quitté le monde mais ils continuent à vivre dans leur manière du monde ils continuent à vivre dans leur manière dans leur péché dans leur vie lorsqu'ils étaient dans le monde voilà pourquoi Israël une fois sorti de l'Egypte ils pensaient toujours à ce qu'ils avaient laissé en Egypte ils pensaient les cocombres ils pensaient des poissons ils pensaient de la viande malgré leurs états esclaves mais ils préféraient être esclaves que d'être libres et d'en manquer pour un temps vous savez lorsqu'on vient dans le Seigneur cela ne veut pas dire que tout devient ok cela ne veut pas dire que lorsque tu viens à Jésus tout est bien non si cela était ainsi Jésus n'allait pas dire prenez courage car j'ai vaincu le monde si Jésus a dit prenez courage car j'ai vaincu le monde parce qu'il sait que vous êtes venus à lui vous avez quitté le monde mais les choses ne seront pas si faciles comme vous êtes en train de les penser mais tôt ou tard Dieu va se souvenir de vous vous avez dit bien aimé dans le Seigneur la Bible la Bible est tellement claire que Dieu est celui qui récompense ses enfants il est celui qui récompense ses enfants il est celui qui récompense bien aimé dans le Seigneur et bien aimé aujourd'hui je t'apporte une très bonne nouvelle en te disant ne regrette jamais ce que tu as laissé ne regrette jamais l'homme que tu as laissé qui t'a amené dans le péché ne regrette jamais l'argent facile que tu avais ne regrette jamais ta vie bien aimée dans le Seigneur du passé parce que lorsqu'on regarde le passé on a toujours tendance d'aller vers le passé de rentrer vers le passé souvenez-vous de Pierre Pierre bien aimé dans le Seigneur Jésus l'appelle pour lui dire je te ferai pêcheur d'homme curieusement il n'a pas jeté son filet et il rentre un jour lorsque rien n'est marché il rentre dans la pêche il rentre dans le monde il reprend son filet et bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi Jésus dit la Bible dit ici ne regrette pas ce que vous êtes en train de laisser vous allez trouver des meilleurs en Christ il y a les meilleurs en Christ il y a la paix en Christ il y a la joie même si tu galères aujourd'hui en Christ il y a l'amour en Christ il y a la paix voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur nous avons cette grâce aujourd'hui d'écouter cette parole vous savez ce qui a fait que la femme de l'autre puisse devenir une pierre de sel bien aimé c'est parce qu'elle un monument de sel elle est devenue parce qu'elle a regardé derrière elle a regretté ce qu'elle avait laissé frère qu'est-ce que tu as laissé dans le monde sœur qu'est-ce que tu as laissé dans le monde en Dieu il y a les meilleurs Jésus a dit personne n'a quitté son père sa mère c'est-à-dire le monde est venir à moi il aura dans le présent et dans les futurs un tu bénéficies du salut de la vie éternelle deux ta vie sera meilleure et tu vas vivre en paix ne regrette pas le monde ne regrette pas ce que tu as laissé dans le monde que Dieu nous fortifie Seigneur merci pour cette parole béni mes frères et mes sœurs aide-nous Seigneur éternel à ne pas faire retour marche en arrière ou en en regrettant ce que nous avons laissé dans le monde aide-nous Seigneur à demeurer fidèle à toi et à persévérer malgré les combats au nom de Jésus j'ai ainsi prié Amen qui Dieu vous bénisse bien et bien et bien le Seigneur à la prochaine émission au revoir Sous-titrage ST' 501